Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Géomatique, la série dédiée aux constructions géométriques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment construire le fameux puzzle de Dudney. Puzzle qui va nous permettre de transformer un triangle équilatéral en un carré. Dans les explications qui vont suivre, je vais nécessairement aller plus vite que vous dans votre construction. C'est pourquoi je vous invite à faire pause après chaque étape, voire même à revenir en arrière si nécessaire. C'est parti, place à la construction. Pour commencer, prenez votre règle et tracez un segment de 14 cm de long, comme cela. Puis prenez votre compas et piquez-le sur l'extrémité gauche de celui-ci. Écartez-le suffisamment de manière à ce que son écartement corresponde à la longueur du segment. Tracez alors un premier arc de cercle comme indiqué. Répétez ce processus à partir de l'autre extrémité du segment, C'est-à-dire, piquez le compas sur l'extrémité droite et tracez un arc de cercle de manière à ce qu'il vienne croiser le précédent. Ainsi, nous obtenons un point d'intersection. Reprenez alors votre règle et joignez ce point aux extrémités du segment. Cela nous permet d'obtenir un triangle qui a la particularité d'être équilatéral. Ensuite, reprenez à nouveau votre règle et plaquez-la contre le côté inférieur du triangle et faites une première marque à 3,5 cm. Et une seconde à 10,5 cm. Faites attention à bien aligner le zéro de votre règle avec l'extrémité gauche de ce côté. Puis, prenez votre équerre et tracez les deux droites perpendiculaires à ce côté et qui passent par les marques faites précédemment. Prolongez-les jusqu'à ce qu'elles atteignent les deux autres côtés du triangle comme indiqué. Avec la règle toujours, tracez le segment qui joint les deux points d'intersection qui viennent d'être obtenus. Nous venons ainsi de construire un rectangle qui s'inscrit parfaitement dans le triangle équilatéral. Poursuivons. Prenez votre règle et tracez la première diagonale de ce rectangle. Reprenez votre équerre et placez-la correctement contre la règle de manière à tracer une droite perpendiculaire à cette diagonale et qui passe par le sommet supérieur gauche du rectangle. Répétez cette opération avec le coin inférieur droit. Retournez la règle et placez-la contre la diagonale. Plaquez votre équerre, puis tracez. Le processus de construction est maintenant terminé. Nous pouvons repasser à l'aide d'un stylo les traits qui nous intéressent, comme ceci. Puis, nous allons pouvoir colorier chacune des parties obtenues. Munissez-vous alors de votre paire de ciseaux et découpez les pièces suivant les traits obtenus. Distinguez bien chaque morceau. Et assemblez-les à nouveau, mais comme cela. Et le tour est joué. Merci, Monsieur Dudnet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Pensez surtout à vous abonner. Je compte sur vous et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures géomatiques.